Salut c'est Marco d'Ottawa for Phone, aujourd'hui vidéo de test du Ulefone Bipro, un mobile que vous avez été nombreux à me réclamer en test récemment surtout suite à la vidéo de déballage que j'avais faite il y a quelques toutes petites semaines. On est en février 2015 lorsque je fais cette vidéo et ce téléphone est vendu sur le web via des boutiques d'importation chinoise au prix de 160 euros. Un mobile donc vendu à un prix très agressif avec des spécifications qui ma foi sur le papier sont intéressantes mais sur lesquelles je vais revenir tout au long de cette vidéo. Un téléphone qui m'a été prêté je tiens à la remercier par myifox.fr sur laquelle d'ailleurs vous pourrez boutique chinoise d'importation sur laquelle vous pourrez d'ailleurs donc acheter ce téléphone au prix de 160 euros donc en février 2015 moment auquel je fais cette vidéo. Alors l'Ulefone Bipro c'est ce téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter lors du déballage que je vous présente aujourd'hui lors du test. Un test qui va se découper en deux grandes parties très classique chez Top 4 Phone. Une première partie va porter sur le matériel, une deuxième partie sur le logiciel donc le système d'exploitation, l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Et à la fin on aura une conclusion donc à la fin de ces deux grandes parties on aura bien sûr la conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter l'Ulefone Bipro. Est-ce que c'est un bon mobile, un mauvais mobile ? Est-ce que c'est un bon rapport performance prix ? Bon ça on en reparlera lors de la conclusion. Alors première partie de la première partie c'est l'esthétique vous le savez à chaque fois on fait le tour du propriétaire et bien on va pas déroger à la règle donc on regarde le téléphone on va voir ce à quoi il ressemble. Alors en termes de design on est sur quelque chose d'assez sympathique tout simplement parce que ce téléphone s'inspire fortement du design du OnePlus One. En tout cas c'est mon avis après vous allez me dire qu'une face avant de mobile c'est toujours ressemblant à une autre face avant de mobile mais il y a certains styles, certaines notes de style qui font vraiment rappeler enfin qui rappellent vraiment énormément ce OnePlus One notamment ce cadre en aluminium qui m'a l'air d'être en aluminium et j'en ai absolument aucune certitude sur ce mobile je me demande même si c'est pas du plastique mais quoi qu'il en soit ça rajoute une belle touche au design de ce mobile. Le dos ici est présenté en version blanche mais vous retrouverez également ce mobile en version noire sachant que deux tests de ce téléphone seront publiés en simultané sur Doforphone. Un premier test est publié sous forme d'article tout simplement par Alex et un deuxième test le mien donc est proposé sous forme d'article et de vidéo donc sachant qu'Alex a eu la version noire donc n'hésitez pas à voir son test pour voir la version noire en photo. Voilà donc un design qui présente assez bien donc si on fait le tour du propriétaire sur la face avant on a un écran de 5,5 pouces au dessus duquel on a un écouteur, une caméra frontale de 8 mégapixels c'est ce qui est revendiqué par le constructeur on y reviendra, capteur de luminosité de proximité, une LED de notification qui s'allume notamment en rouge lorsque vous êtes en recharge. En dessous du mobile on a strictement rien si ce n'est les trois touches sensitives ici qui ne sont pas rétroéclairées. Vous l'aurez remarqué il y a une touche menu contextuelle enfin pour le coup qui n'est pas vraiment utilisée en tant que telle, une touche accueil, une touche retour. Sur le côté gauche du mobile on a les boutons de contrôle de volume plus moins donc on sentira ce petit jeu, vous l'entendez peut-être. Voilà donc ça c'est lié au jeu qu'il y a dans ces boutons sur le côté gauche du mobile, c'est pas très grave au niveau de l'usage, à l'usage on ne s'en rend pas plus compte que ça mais bon voilà effectivement il y a ce petit cliquetis. Bon c'est comme ça. Sur le haut du mobile on a le port micro usb qui permet de recharger et de synchroniser le mobile, le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile on a un bouton en offre qui lui aussi aimait ce petit son parce que tout simplement il y a un petit peu de jeu dans le bouton. On retrouve ici une fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants, et l'entrée micro primaire qui se retrouve sous le bas du mobile. A l'arrière du mobile on retrouve un capteur photo ici de 13 mégapixels, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, lequel bien sûr forme une excroissance et lorsque je pose le téléphone sur une table, voilà ça fait un effet bancal. On retrouve en dessous le flash LED, le marquage du téléphone et la grille du haut parleur. Alors le dos ici est en plastique blanc mat, le noir c'est exactement la même chose, mat. Si on retire le cache batterie, hop je vais éteindre le téléphone, si on retire le cache batterie, alors le cache batterie il y a un petit peu de difficulté à la retirer, mais enfin d'un autre côté vous n'allez pas faire ça tous les jours. Voilà, c'est pas si facile que ça. Il ne faut pas avoir peur non plus d'y aller, mais bon, y aller doucement. On retrouve la batterie de l'huilephone, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Deux emplacements de carte sim, parce que oui il s'agit bien d'un dual sim, pardon, carte sim 1, carte sim 2 ici, et l'emplacement de la micro SD ici, jusqu'à 64 gigas de mémoire supplémentaire, mais je reviendrai là dessus. On remarquera qu'au niveau du cache batterie il y a ces sortes de petits effets reliefs. Alors ça c'est ni plus ni moins qu'une astuce qui a été trouvée au fur et à mesure des années par les constructeurs, pour bien caler en fait la batterie avec le cache batterie, puisque le cache batterie peut avoir des fois un tout petit peu d'espace entre le cache batterie et la batterie. Donc pour résoudre ce genre de situation, on a ce genre de petite astuce au niveau du design, au niveau de la conception. Donc vous l'avez compris, c'est un dual sim avec emplacement micro SD, avec batterie, batterie format ulephone je dirais. On y reviendra aussi, mais pour moi c'est une batterie spécifique ulephone. Alors l'écran se salit vitesse grand V, ça n'est ni un Corningorian et un Dragon Trail, il n'est absolument pas traité anti-casse anti-régure et absolument pas traité anti-gras, donc il n'est pas oléophobe. Voilà bon ça c'était pour le tour du propriétaire. Donc un design assez sympathique, des dimensions quand même conséquentes. On est sur un téléphone qui a un écran de 5,5 pouces, hop là je re-clipse le cache batterie, voilà on a un écran donc de 5,5 pouces qui fait que ce téléphone forcément il a des dimensions conséquentes comme je venais de l'évoquer. Alors les dimensions c'est quoi ? Je vais vous les donner, comme ça au moins on sera très factuel. 15,7 cm de long, 7,8 cm de large et 9 mm d'épaisseur, donc un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Au niveau du poids, on est sur quelque chose de tout à fait raisonnable pour un téléphone de cette catégorie puisque ce mobile pèse 168 grammes. 168 grammes que j'ai moi-même vérifié avec une balance électronique en raison de ma très grande confiance sur les spécifications qui sont annoncées par les constructeurs chinois et encore plus du téléphone. Donc voilà j'ai testé donc ce téléphone sur une balance électronique, 168 grammes, c'est 8 grammes de plus que ce que n'indique le constructeur sur sa propre fiche technique, voilà. Ça c'était pour vous parler donc du design, design assez sympathique, il faut le dire, assez réussi, si ce n'est que donc en termes de finition on est sur du plutôt bon, on est vraiment sur un bon standard de finition, bon standard de qualité au niveau du design et de l'assemblage, si ce n'est ces fameux petits boutons là, boutons contre le volume plus moins, des boutons on off qui ont quand même un tout petit peu de jeu, preuve que la marque en est à sa jeunesse quoi, c'est à dire qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs ça, vous ne le savez peut-être pas, rappelons-le alors, ou en tout cas indiquons-le. Ce téléphone fait partie des derniers années de la gamme, enfin de la marque Ulefone, sachant que Ulefone c'est une marque qui est toute neuve, elle a été lancée en fin 2014, donc c'est une marque qui est vraiment toute récente, comme quoi en Chine les marques naissent tous les 4 matins et Ulefone ne déroge pas à la règle, c'est une marque de plus qui est née récemment et ce qui a fait l'intérêt de cette marque et ce qui a suscité autant d'intérêt peut-être aussi de votre part, c'est tout simplement que ce téléphone a des belles specs sur le papier. Donc voilà, une marque toute récente, toute neuve, qui a peut-être encore cette petite erreur de jeunesse au niveau de la conception. On verra si avec le temps, ça s'améliore chez Ulefone, mais quoi qu'il en soit ici, ça n'est pas non plus catastrophique au niveau du design, au niveau de l'assemblage, on est sur un bon niveau de finition et ces petits boutons qui bougent un petit peu, ce n'est pas très grave en soi. Alors au niveau de l'image et du son, donc comme je vous l'ai évoqué, on a un écran de 5,5 pouces, ce n'est pas un écran Full HD, ne vous attendez pas ce genre de choses, on est sur un téléphone qui vaut 160 euros hors taxe, il ne faut pas l'oublier. Hors taxe donc avec la TVA, vous rajoutez à peu près 20%, plus les frais de transport DHL, etc., vous en êtes pour à peu près 210, 215 euros. Voilà, pour arrondir un petit peu. Bien sûr, si on paye la TVA et les frais de DHL, de recouvrement de la TVA. Alors ce téléphone donc possède un écran de 5,5 pouces, un écran qui n'est pas Full HD, mais un écran qui est HD Ready, donc c'est un 1280 pixels par 720 pixels. Alors ça nous donne une densité de combien ça ? Ça nous donne une densité de 267 pixels par pouce, ce qui est loin d'être mauvais. Ce qui est loin d'être mauvais, ce n'est pas non plus les 300 PPP jugés indispensables pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu, mais comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants, on ne remarque pas vraiment la différence. C'est-à-dire face, si, un vrai amateur arrivera à reconnaître la différence entre un HD Ready de cette taille et un Full HD. Si, quand même. Mais bon, pour le reste du temps, le reste des occasions, lorsque vous regardez une vidéo, ce que je vais faire d'ici quelques instants, vous ne sentirez pas vraiment la différence. Donc si je lance une petite vidéo avec VLC Player, au passage, ça permettra de vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur arrière. Position arrière, donc. Position son étouffé. On va accélérer un petit peu dans la vidéo. Donc je vais zoomer un petit peu sur l'image. Voilà. Donc vous le voyez, on est sur quelque chose de plutôt satisfaisant. Et au niveau du son, donc procuré par le haut-parleur arrière, le son que je vais vous faire écouter tout de suite, avec un petit MP3. Mais un petit MP3 un peu bourrin quand même, histoire d'avoir un peu de puissance de son. Donc le son, il est bien là. Vous voyez, je suis en train d'étouffer volontairement le son du haut-parleur pour vous le faire comprendre. Voilà. Donc si on pose le haut-parleur sur une table, bon, on sent que ça baisse un petit peu, mais ça reste encore satisfaisant. Voilà, donc. Au niveau de l'image, on est sur du plutôt bon, plutôt satisfaisant. L'écran est traité au GS, donc en tout cas la vitre et l'écran sont traités au GS. Ce qui veut dire qu'il y a bonne luminosité, un bon contraste, bonne gestion des couleurs au global. C'est un IPS. Donc c'est un bon écran. On regrettera peut-être en l'absolu, effectivement, ce manque de Full HD. Et encore et encore, pour ce type de mobile, à ce niveau de prix, on ne peut pas non plus être insatisfait. C'est un bon écran 720p. Voilà, dessus, vraiment assez satisfaisant. Enfin, même satisfaisant pour son niveau de prix. Au niveau du son, donc le haut-parleur, rien à redire dessus. Le son est étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Mais pas trop, vous l'avez compris. On a quand même un petit peu de son encore qui filtre. C'est assez positif. C'est un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce mobile. Le Jack 3.5, tout à fait classique, si ce n'est que de mémoire, il est au format OMTP. Donc soyez vigilants si vous avez un casque ou un kit intra-auriculaire, un kit piéton intra-auriculaire ou des écouteurs, etc. Faites attention donc à avoir le bon format OMTP, CTIA. Bon, je ne vous refais pas l'histoire, mais vous savez ce que ça veut dire. Ici, on a de mémoire de l'OMTP très classique sur un mobile chinois. Au niveau de l'écouteur, rien de particulier. C'est un écouteur qui marche tout à fait bien. Encore une fois de plus, rien vraiment de significatif à indiquer sur ces composants qui sont devenus des grands standards chez les constructeurs. Aujourd'hui, un constructeur qui ne sait pas mettre un bon écouteur et un bon Jack 3.5, il faut vraiment qu'il change de métier. Alors au niveau des performances, vous le savez, pour valoriser les performances d'un mobile, j'utilise plusieurs applications. J'utilise notamment Antutu. Antutu qui a décidé de refaire le benchmark à fond, la totale. Bon, je ne vais pas le laisser faire parce que ça va être relativement long. Mais sachez que ce téléphone arrive à scorer à 32 400 points. 32 400 points, c'est le score digne d'un haut de gamme de 2014. Pas d'un ultra haut de gamme, d'un haut de gamme de 2014. En 2013, un 32 000 points, ça ne se voyait pas vraiment. À de très rares exceptions. Donc on est sur le score. Un bon score. Un score de haut niveau. Voilà. Donc on est sur un téléphone qui, ne serait-ce que grâce à ce score, vous garantit en tout cas que vous arriverez à faire fonctionner toutes les applications gourmandes et surtout les jeux 3D. Au niveau de Epic Citadel. Alors Epic Citadel, une petite application qui permet tout simplement de valoriser le nombre d'images affichées par seconde par un mobile. Eh bien Epic Citadel propose ici un score là aussi tout à fait satisfaisant. Alors on n'est pas sur le 60 FPS maximum connu par un mobile. Mais on est sur un 49 images par seconde. Frames per seconde en anglais. Donc bon niveau là aussi. Donc images fluides, je vais vous le montrer. Donc là, petite parenthèse supplémentaire, on est en mode qualité graphique élevé. Et je vais baisser un peu le son parce que là c'est quand même plus costaud. C'est costaud. Ah c'est un peu mieux là, ça casse moins les oreilles. Voilà là encore une fois de plus, on le voit, l'image est belle. Ouh là 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 là, il y a plein de reflets. Voilà, c'est surtout au reste niveau de paysage qu'on voit que les choses se passent bien. Là il y a plein de choses, il y a plein d'objets à calculer, plein de textures. Voilà. Et le compteur en bas est toujours à bon niveau, un 40-50. Là on touche même les 60, voyez. Donc, bon niveau. J'insiste là-dessus, l'image est fluide, l'image est plutôt belle, l'image est même belle, on va arrêter de minorer la chose. C'est un bon résultat. Alors ces performances, elles sont liées à des composants, bien sûr vous vous en doutez, mais quels sont-ils ? Alors, on va aller dans Antutu. On va arrêter le test. C'est marrant, Antutu continue à faire son test pendant ce temps-là. Est-ce que j'ai planté Antutu ? Pas alors ? J'avais envie de vous montrer justement ce qui était... Hop, 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 hop. C'est un peu plus facile de le faire comme ça. Alors Antutu, allez on y retourne. Maintenant que j'ai quillé la tâche. Hop. On m'a proposé une petite mise à jour, mais on s'en moque. Non, je ne veux pas cette mise à jour. Non, non, je ne veux pas. Ah mais dis donc. Je veux juste voir les infos. C'est tout. Voilà, on y arrive enfin. D'ailleurs, est-ce qu'on va revoir le score de ce téléphone ? Ah, même pas, zut. Bon, c'est dommage, tant pis. Passons. Donc Antutu nous donne les informations suivantes qui sont confirmées pour le coup. Alors, le processeur est un Mediatek MT6732. Donc c'est un 4 coeurs cadencé à 1,5 GHz. Au niveau du processeur graphique, on a un Mali-T760. Bonne nouvelle. Enfin, enfin, bonne nouvelle. Ah ben d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on ne voyait pas vraiment ce qui était écrit. Donc Mali-T760. Eh ben, c'est un bon processeur graphique. Et enfin, comme je le disais, les constructeurs ont compris qu'il fallait sortir de ce vieillard Mali-400 MP qui était vraiment obsolète au possible. Là, on a l'une des dernières générations de Mali. Donc le T760. Un bon processeur. Alors, au niveau de la mémoire vive, donc la RAM, on a 2Go de RAM. Encore un bon point. Au niveau de la mémoire de stockage, la ROM, les 16Go revendiqués par le constructeur à l'origine, que l'on retrouve également l'information dont on dispose, je crois, sur l'arrière de la boîte. Je reprends, je regarde. Voilà. Oui. On retrouve cette information disposée à l'arrière de la boîte. 16Go de ROM, 2Go de RAM. Eh bien, cette information est confirmée, certes, mais ce téléphone ne dispose à l'allumage que de 12,6Go environ. Heureusement, vous avez un emplacement micro SD. C'est quand même pas mal. Et vous pourrez ajouter jusqu'à 64Go de mémoire supplémentaire, contrairement à ce que dit la boîte. Ou en tout cas, si je suis ce que me dit la fiche technique du constructeur sur le site Internet. Donc voilà. Allez savoir laquelle est la bonne information non, quoi qu'il en soit, blague à part, je pense qu'un 64Go en micro SD classe 10 sur ce téléphone ne devrait absolument pas poser de problème. Connectivité. Il est temps de passer donc au dernier aspect de l'analyse du matériel de ce téléphone, donc de ce téléphone à proprement parler. Donc je vous l'ai dit, ce téléphone, c'était un dual SIM. OK. C'est très classique sur les téléphones chinois. C'est un téléphone qui est Wi-Fi, Bluetooth, à GPS, donc GPS, plus la fonction A, GPS, plus la fonction GLONASS, donc que du bon. Alors finalement, ce qui nous intéresse principalement, c'est quoi ? C'est le GSM. Est-ce que c'est un quadriband ? Oui. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels parce que c'est un téléphone qui se connecte à toutes les antennes pour ces deux fonctions, donc appel et SMS. Et en termes de 3G, 4G, est-ce qu'on est enfin sur un téléphone 3G, 4G à la française ou est-ce qu'on est sur un téléphone 3G, 4G à la chinoise qui n'a absolument pas les autres fréquences que celles de la Chine ? Eh bien, bonne note. Bonne note parce que ce téléphone propose, et c'est écrit sur la boîte et je vous le confirme, toutes les fréquences nécessaires à l'utilisation sur le marché français. Donc il faut savoir que c'est un téléphone qui est donc parfaitement biband et triband, biband 3G et triband, triband, 4G pardon, pour la France. Donc on a toutes les normes, c'est-à-dire la 900 et la 2100 MHz pour la 3G et la 800, 1800 et 2600 pour la 4G. Donc voilà, c'est du bon point. Donc enfin, enfin, on est sur un constructeur qui a compris que lorsqu'on a envie d'aller à l'international, lorsqu'on veut sortir de la Chine et qu'on veut aller notamment en Europe et plus particulièrement en France, qui est un très beau marché parce que c'est un marché à forte valeur, eh bien, il était temps quand même de se doter des bonnes fréquences. Eh bien, c'est le cas ici avec ce Ulefone Bipro qui est doté d'une vraie 3G, d'une vraie 4G et de toutes les normes finalement que l'on attend d'un smartphone moderne si ce n'est le NFC ou l'infrarouge qui sont deux normes, vous le savez, extrêmement peu utilisées. Je ne parle même pas de l'infrarouge déjà que le NFC on l'utilise à peine mais alors le infrarouge, l'infrarouge sur un smartphone de le jour, ça devient ridicule. Alors, vous l'avez compris, là je viens de vous donner toutes les normes de connectivité donc c'est très satisfaisant à ce niveau-là si ce n'est à un détail près, le Wi-Fi et je le trouve particulièrement capricieux sur ce mobile. Particulièrement capricieux. Autant en connexion GSM, alors je ne dirai pas sur la 3G ni la 4G, je ne vais pas m'avancer sur cette notion-là parce que c'est très subjectif. Sur la 3G, 4G donc c'est très subjectif. Sur la notion de GSM, je trouve ça satisfaisant. Sur la notion de Wi-Fi, c'est subjectif ce que je suis en train de vous dire et ça dépend énormément de la connexion que vous avez chez vous, de votre borne, de si vous êtes en train de saturer votre box, etc. Mais là, pour ma part, là la box, elle n'est absolument pas en train de tourner c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en train de la charger, il n'y a pas de vidéo en upload actuellement contrairement à ce que je fais d'habitude c'est-à-dire que je fais des tests et alors qu'il y en a d'autres qui sont en upload. Aujourd'hui, exprès, je n'en ai pas mis. Et on se retrouve quand même avec une connexion Wi-Fi qui est extrêmement capricieuse alors que la borne Wi-Fi est à 5 mètres à ma droite. Voilà, donc il y a un vrai problème là-dessus à mon avis c'est que le Wi-Fi ne décroche pas mais il est extrêmement fluctuant. Et on a même tendance des fois à sentir que le téléphone en Wi-Fi il tient un peu les rames. Ce qui est assez marrant puisque finalement, encore une fois de plus, le Wi-Fi est juste à côté, le téléphone est censé être un Wi-Fi total. Toutes les belles normes. Vous l'avez vu, pour l'affichage de cette page, on a senti que le téléphone sortait un peu les rames. Je ne pense pas que ça vienne du navigateur. Je pense que ça vient vraiment de ce Wi-Fi. Je suis en train d'ouvrir un lien. Bon, il y a quelque chose. J'ai comme cette impression-là, le Wi-Fi n'est pas des plus vivaces. Encore une fois de plus, je ne pense pas que ça vienne de ma borne aujourd'hui. Je pense que ça vient vraiment du téléphone. Je pense que ça vient de la connectivité en elle-même. Maintenant, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas de matériel pour valoriser ce genre de choses. C'est extrêmement subjectif. J'insiste bien sur cette notion-là. Mais vous avez mon avis. Vous avez mon sentiment. Au niveau du matériel, on a fait le tour. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur cette partie-là pour le moment. On va donc passer au système d'exploitation. Vous allez voir, ça va être très rapide. Le système d'exploitation, on va aller dans les paramètres, on va aller dans les à propos du téléphone et là, on va aller voir qu'il s'agit d'un Android 4.4 Kit 4. Il s'agit de la dernière version à date, grand constructeur, sachant qu'il y a bien la version 5.0 et que Ulefone revendique de faire passer son téléphone en 5.0 au mois de février 2015. Ça tombe bien, on est en plein dedans. On est dans le mois de février en ce moment même, au moment auquel je fais cette vidéo. Donc, j'attends. J'attends que Ulefone tienne sa promesse sur la mise à jour en 5.0. Il faut savoir que le responsable marketing ou la responsable marketing d'Ulefone m'a contacté en m'évoquant qu'il y avait une vidéo qu'ils avaient mis à disposition, je ne l'ai pas encore vue, qui montrait un Ulefone Bipro en version 5.0. Bon, c'est cool, c'est une vidéo, mais c'est une vidéo que moi, je n'ai pas pu, enfin en tout cas, c'est une vidéo que je regarde, certes que je vais regarder, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai pu tester. Donc, je suis très, très, on va dire, vous le savez, très prudent sur les affirmations des constructeurs chinois. Je suis très, très attentif, on va dire. Donc, pour le coup, Ulefone revendique que ce téléphone va être passé en 5.0. J'attends de voir, je leur donne ça pour le moment, je leur donne ça, on va dire, comme un acquis, mais je suivrai la chose de manière très prudente. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est en 4.4.4, Kit 4, et cela dit, en passant, eh bien, on est sur un système d'exploitation qui est tout à fait fonctionnel. Vous l'avez vu, Ulefone n'a rien fait, si ce n'est un petit peu de fond d'écran, parce qu'au niveau de la surcouche, il n'y a rien, au niveau des icônes, il n'y a rien, donc on est sur de l'Android Stock. Voilà, on est sur du vrai Android Stock de base, tant mieux, tant mieux, parce que finalement, ça permet au téléphone de disposer de ses pleines capacités, et puis si vous avez envie d'avoir une petite surcouche, finalement, vous savez, il y a tout un tas de launchers gratuits ou pas gratuits, c'est à vous de choisir, sur le Play Store, donc vous pouvez, eh bien, tout simplement, en télécharger à loisir. Android, c'est quand même un système d'exploitation qui est, à mon avis d'ailleurs, je vais le dire comme ça, le plus souple je trouve qu'iOS est moins personnalisable que Windows Phone. Voilà, donc, vous avez mon sentiment, bon système d'exploitation, mais ça, je vous l'ai déjà indiqué à de nombreuses reprises pour de nombreux tests, je ne vais pas m'attarder sur Android en tant que tel, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de fonctionnalité supplémentaire, vraiment, là, on est sur un Android Stock avec le Play Store qui vous permet d'installer ce que vous avez envie d'installer, par défaut, il y a quelques applications comme Gmail Maps, mais ça s'arrête là, à vous de customiser votre téléphone, donc en gros, c'est vraiment un téléphone qui ne bouffe pas trop de mémoire que ce soit de la mémoire RAM ou de la mémoire ROV parce qu'il est quasi neutre, quasi neutre, c'est vraiment du Android Stock, donc pas de surcouche, vous l'avez vu, donc ça va relativement rapide sur cet aspect-là, il n'y a rien à redire. Autre parenthèse que j'ai oublié de vous donner lorsqu'on faisait la connectivité, lorsque j'ai parlé de la connectivité, il y a bien une radio FM sur ce téléphone, ici, émission FM, mais bon, comme d'habitude, pour pouvoir profiter de la radio, il faut brancher un kit piéton en guise d'antenne. Donc, il est temps de passer à l'usage. Alors, ce téléphone, soyons clairs, c'est un téléphone qui a bénéficié d'une très très belle campagne de buzz au lancement. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont attardés sur ce téléphone au regard des specs, au regard du design, au regard du prix, il y a eu un buzz positif lors du lancement, lors de l'annonce en tout cas, par le constructeur de ce téléphone. Le problème, c'est que le constructeur a fait des petites boulettes, notamment sur le capteur photo, en évoquant que c'était un capteur photo de 13 mégapixels dorsal, j'entends, 13 mégapixels de marque Sony et il se retrouve que sur certains forums dont un notamment qui a démonté le téléphone et il s'agit d'acheter ces manias d'ailleurs, un forum espagnol que je tiens à citer ici parce qu'ils font du bon boulot. Eh bien, ces chers espagnols ont démonté le téléphone et se sont rendus compte que le capteur photo dorsal n'était pas un 13 mégapixels de Sony mais un 8 mégapixels interpolé à 13 mégapixels de la marque Omnivision. Donc, à mon avis, il y a déjà tromperie. Alors, certains d'entre vous finalement diront que ce n'est pas très grave en soi et je vais revenir sur cet aspect. D'autres trouveront ça purement scandaleux. J'en fais partie puisque lorsque l'on annonce une spécification, eh bien, il faut respecter la spécification. Alors, lorsque l'on annonce un 8 mégapixels et qu'au final, on a un 13 mégapixels pour de vrai, c'est tant mieux. Le constructeur fait du beau travail en disant qu'il suspect qu'elle annonce au marketing mais dans la réalité, il suspect et ça, c'est positif. Lorsqu'on est dans le sens inverse, le don de mériter. Et ici, on est sur ce genre de petites boulettes qui ont été faites par la marque qui consistent à annoncer des specs, à annoncer des choses et à ne pas tenir sa parole, à ne pas tenir ses engagements, à ne pas être cohérent avec son discours marketing. Et ça, pour le coup, j'en ai extrêmement horreur et ça ne me met pas dans une position de confiance vis-à-vis de la marque. Soyons clairs. Ça, déjà, c'est un bon petit point, en tout cas un bon petit point. C'est une belle petite parenthèse que je voulais faire ici. Enfin, quoi qu'il en soit, le 13 mégapixels, Ulefone a quand même de la chance parce qu'il n'est pas mauvais. Ce 13 mégapixels qui est issu d'un 8 mégapixels Omnivision donc interpellé, donc soyons clairs, c'est un 8 mégapixels avec de la triche pour le transformer en 13 mégapixels. Bon, malgré tout, il fait bien son travail et c'est là où j'ai été assez surpris parce que je trouve que le 13 mégapixels, l'autofocus est précis, efficace, rapide et l'autofocus ne papillonne pas, vous voyez, il se positionne bien. Hop, je prends une photo. D'ailleurs, vous retrouverez une photo sur l'article de test qui sera disponible sur le site d'Autoforphone. Au final, le 8 mégapixels qui est installé dans ce téléphone s'en sort pas mal. Alors, la caméra frontale paraît-il qu'il s'agirait d'une 8 mégapixels. Alors, cette 8 mégapixels, pour tout vous dire, d'autres ont trouvé qu'il s'agirait en fait d'une 5 mégapixels Omnivision encore une fois de plus. Pour le coup, cette fois-ci, je ne vais pas m'avancer parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Voilà, donc je ne peux pas m'avancer sur le capteur photo frontale. Est-ce que c'est un vrai 13 ou est-ce que c'est un vrai 8 ou un 5 interpellé ? Ça, je ne m'avancerai pas. Mais quoi qu'il en soit, ça reste convenable pour de la vision, on va dire. Largement convenable pour de la vision, largement convenable pour faire une photo, faire rigoler vos potes, notamment sur Skype. Tout simplement. Donc là, vous êtes en train de voir justement la caméra frontale de ce téléphone qui est en train de prendre la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. D'ailleurs, au passage, vous aurez remarqué, en tout cas, ceux qui connaissent Stop for Fun et qui me regardent notamment au niveau de mes tests, ont remarqué que j'ai un peu modifié l'installation. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a certaines choses qui sont encore en train de se régler, notamment l'image, la qualité de la lumière et autres. Il y a tout un tas de paramètres que je suis en train de revoir en ce moment pour essayer d'améliorer la qualité des vidéos. Bon, parenthèse dans la parenthèse, ça n'a pas grand-chose d'intéressant. Si, ça m'amène juste à vous demander qu'est-ce que vous pensez du son. Parce que vous le voyez, enfin en tout cas, vous l'entendez, je l'ai modifié, donc je suis en train de faire des réglages. Vous allez peut-être me dire que c'est mieux, peut-être me dire que c'est moins bon. N'hésitez pas à vous prononcer dans les commentaires. Voilà, donc là, je vous ai parlé notamment des capteurs photo. Pour le reste, c'est un téléphone qui fait MMS, Wi-Fi, enfin Wi-Fi Internet, donc en Wi-Fi, qui fait appel téléphonique, etc. Tout ce qu'on demande à un téléphone, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est aussi un téléphone qui fait, c'est l'usage d'un smartphone jeu. Alors, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un téléphone qui a des performances largement suffisantes pour faire tourner n'importe quel gros jeu 3D, y compris Asphalt 8. Eh bien, alors on va faire tourner un petit Asphalt 8, on va regarder ça tout de suite et vous allez voir, ça tourne bien. Ah, ce petit côté bancal, heureusement que le téléphone ne joue pas comme ça. Voilà, donc petite séquence de démarrage, typique Asphalt, on va laisser Asphalt le jeu démarrer tranquillou, il ne faut pas le forcer. C'est le jeu qui, là pour le coup, c'est vraiment le jeu qui est là. Les panneaux de chargement de Asphalt 8 sont vraiment particulièrement longs. Désolé pour les petits reflets que vous voyez dans l'écran, comme je vous l'ai dit, je suis en train de customiser les réglages, la position des parapluies photos, micros et compagnie. Bon, et j'ai pris un méga mauvais départ, je suis une vraie quiche sur cette course. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de ralentissement au niveau de l'écran, au niveau de l'image, c'est fluide. Voilà. Donc oui, vous pouvez jouer Asphalt 8 sans aucun souci de Modern Combat, ce que vous voulez. Ça passe sans problème. Au niveau de l'usage, il y a un autre point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est la batterie. Donc la batterie, tout à l'heure, je vous l'ai montré, c'est une batterie de 2600 mAh. Eh bien, cette batterie de 2600 mAh pour une consommation donc une heure de vidéo dans les conditions classiques qui sont 50% de son, 50% de luminosité, qui sont toutes les connectivités allumées. Voilà, donc 3G, 4G, Wi-Fi, la totale, tout allumé, le Bluetooth également. C'est un téléphone qui consomme en fonction de ses différents paramètres entre 20 et 25% de batterie pour une heure de vidéo. Donc c'est vraiment dans la bonne norme. Il n'y a pas grand-chose à critiquer également sur l'autonomie de ce téléphone. C'est une autonomie tout à fait classique. vous dépasserez à peu près la journée. C'est-à-dire que vous arriverez à un petit peu plus qu'un jour d'autonomie avant de devoir recharger ce téléphone. Mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que vous allez faire 26h, 27h, 28h. Bon, au final, vous serez obligé de le recharger une fois par jour parce que vous n'allez pas commencer la journée du lendemain avec 10 pauvres pourcents de batterie. Voilà, donc une autonomie tout à fait acceptable pour un mobile de cette catégorie. On dépasse la journée et c'est bien ce que l'on demande aujourd'hui à un smartphone. Moins d'une journée, c'est ridicule, c'est insupportable. Plus d'une journée, c'est ce qu'il faut pour justement avoir un usage satisfaisant. Voilà, donc je vous ai parlé d'usage, je vous ai parlé du système d'exploitation, je vous ai parlé du matériel sous les différents points, 4, notamment connectivité, images, son, performance et esthétique. Il est donc temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon mobile ? Est-ce que c'est un mauvais mobile ? Est-ce que je le recommande ou est-ce que je le déconseille ? Alors, petite précision, je tiens à rappeler que ce téléphone n'a pas de DAS. Aucun DAS n'a été communiqué par le constructeur parce que le constructeur n'a pas passé les certifications DAS. Donc, c'est un téléphone chinois qui certes dispose de toutes les fréquences pour être utilisée et utilisable sur d'autres marchés que la Chine, mais ce téléphone ne dispose pas du DAS parce qu'il n'a pas passé les tests DAS. Donc, soyez vigilants sur cette notion-là, même si au regard des composants qui sont installés dans ce téléphone, je doute, mais c'est très subjectif ce que je dis là aussi, je doute que ce téléphone dépasse les 2 watts par kilo donc je pense qu'il est dans les normes. Eh bien, malheureusement, je n'ai pas d'outil pour le tester, ce téléphone, sur cet aspect-là parce que l'installation coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour tester un téléphone sur son DAS. Vous l'imaginez, chez Top4Fun, on n'a pas les moyens. Le constructeur lui-même n'avait pas les moyens de faire le test. Donc, parenthèse faite, le DAS n'est pas connu sur ce téléphone. J'insiste bien sur ce point-là parce que vous le savez, je suis extrêmement vigilant sur mes propres téléphones réellement de la vidéo. Est-ce que je recommande ou est-ce que je déconseille ce téléphone ? Et déjà, avant, est-ce que c'est un bon ou un mauvais mobile ? Est-ce que c'est un bon mobile ? Oui, clairement. Est-ce que c'est un mauvais mobile ? Non, puisque dans l'absolu, je n'ai pas vraiment trouvé de points négatifs au mobile en tant que tel. Au matériel en lui-même, je n'ai pas trouvé d'aspect négatif si ce n'est peut-être ce Wi-Fi un petit poil capricieux sans qu'il ne se coupe totalement. C'est juste qu'il est perturbé au niveau de son accroche. Les boutons physiques qui sont contre le volume plus moins et on-off qui sont un petit peu vibrato quand même. Ça aussi, c'est pour moi un motif d'insatisfaction mais ça n'est pas non plus catastrophique, ça n'est pas rédhibitoire en tant que tel ou en tout cas, nettement moins rédhibitoire que l'absence de DAS calculée. Voilà, donc globalement, on est sur un téléphone qui a de très bons points parce que les specs sont tout à fait sympathiques, tout à fait homogènes, cohérentes pour un prix raisonnable de 160 euros hors taxe. J'insiste bien là-dessus puisqu'une fois la TV ajoutée, une fois les frais de DHL ajoutés, on arrive aux 200 euros. Donc, est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat ? Oui ou non ? Eh bien, je vous dirai oui à une condition, c'est si vous n'êtes pas très susceptible comme moi en général sur les spécifications qui sont annoncées par le constructeur. Je le rappelle, le poids, 168 grammes au lieu de 160 grammes. Ça n'a l'air de rien comme ça mais déjà, moi, ça me met dans un climat de confiance assez particulier. Quand on s'engage sur un poids, on respecte le poids du mobile. 8 grammes de différence, ça n'a pas l'air de grand-chose mais ça représente à peu près 5% du poids. Ce n'est pas marginal. Ensuite, ce qui m'embête énormément, c'est quand même ce petit mensonge involontaire soi-disant de la marque sur le capteur photo. Ce qui a été involontaire jusqu'à ce qu'un forum, HTC Mania, démonte le téléphone. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un petit quelque chose sur l'aspect confiance que j'aurais en moins au niveau de la marque. Donc là, pour le coup, ma confiance, elle est cornée. Il faut le dire clairement. J'aurais de moins en moins de confiance sur le niveau de cette marque. Ça, vous l'avez bien compris. Mais surtout, je vais être de plus en plus vigilant. Notamment au niveau, et ça, c'est l'autre point de la mise à jour promise en Android 5.0. J'espère sincèrement que la marque fera cette mise à jour puisqu'aujourd'hui, le téléphone a un bon 4.4.4 qui est tout à fait satisfaisant. Encore une fois de plus, le téléphone en tant que tel est parfaitement exploitable. Et c'est un bon mobile. C'est un bon mobile. Mais quand on fait des promesses, il faut les respecter. Et des constructeurs chinois qui ont promis d'avoir du 5.0 sur leur mobile, il y en a tout un tas. Il y en a eu tout un tas. Et moi, j'attends toujours de voir la chose puisque même si on sait que les drivers Mediatek, donc le Mediatek, c'est le processeur, c'est la marque de processeur, ne sont pas encore disponibles et que les mises à jour de systèmes d'exploitation ne sont pas encore faites par les constructeurs sur leur mobile, etc. Ok, on est d'accord. On mettra toutes les excuses qu'ils veulent de leur côté à ces fameux constructeurs chinois. Et bien, quand on s'engage à quelque chose, il faut tenir sa promesse. Donc moi, j'attends vraiment de voir cette mise à jour marque qui ne tient pas cette promesse. Pour le moment, mis à part le capteur photo, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de la confiance avec cette marque, si ce n'est aussi le poids. Mais bon, ça, c'est le paramètre mineur et vous savez, je suis extrêmement tatillon. C'est pour ça que je pèse les mobiles maintenant parce que j'ai une certaine confiance qui disparaît au niveau des constructeurs chinois. Voilà, donc j'insiste bien, c'est un bon mobile. Je ne peux pas le critiquer méchamment. C'est un bon mobile. Il en propose pour son prix 200 euros avec la TVA, 210 euros à peu près, 160 hors taxes. Donc, c'est un bon mobile. Voilà, donc oui, vous pouvez l'acheter. Je vous le recommande même dans l'absolu puisqu'il offre des bonnes specs. Maintenant, vous le saurez dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Je vais être relativement vigilant au niveau de cette marque. Voilà, tout simplement. Mais c'est un bon mobile. Allez, fin de parenthèse. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo, vidéo qui est publiée comme d'habitude sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça nous fera toujours plaisir. On est aujourd'hui, février 2015, à près de 57 000 abonnés au moment auquel je publie cette vidéo. Grâce à vous, si ce n'est pas déjà fait, j'espère qu'on atteindra très rapidement les 58, 59, etc. Jusqu'à 100 000. Et si vous êtes déjà abonné, un grand merci à vous. Enfin, vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous engage d'ailleurs à commenter la vidéo. Faites-moi plaisir. Lâchez-vous, commentez, dites ce que vous pensez de ce mobile, dites ce que vous pensez aussi de ma manière de vous présenter ce mobile et plus généralement de la qualité du son, etc. D'autres paramètres qui sont liés tout simplement aux conditions de tournage puisque je les ai modifiés pour essayer d'avoir un petit peu plus de qualité au niveau des vidéos. Maintenant, bien sûr, vous le savez, vous avez aussi le site de Top for Fun sur lequel vous pouvez nous retrouver. Il y a notamment deux articles de tests, un publié par Alex, un publié par moi. Chacun de ces tests ont été réalisés de manière totalement indépendante. Alex d'un côté, moi de l'autre côté. Et on ne sait pas échanger, on n'a pas échangé sur nos propres appréciations avant de publier les tests. Voilà, ce qui fait que vous avez deux tests qui sont totalement différents mais qui se rejoignent finalement peut-être dans les habits. Ça, je vous laisse regarder justement sur le site de Top for Fun. D'ailleurs, sur le site de Top for Fun, vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone pour vous donner une qualité, une idée de la qualité de la photo. Voilà. Vous pouvez également nous retrouver sur le forum, sur Facebook et Twitter autant d'endroits où nous interagir et bien sûr, nous retrouver. Voilà, ça je l'ai dit. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et naturellement, avant tout ça, d'autres déballages. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.